Salut les gars c'est Mani, un petit mot pour l'hiver et les bricolages du mois de novembre-décembre Un mot sur les vidéos qui ne verront pas le jour Et sur certaines choses que j'ai oublié Profitez de cette vidéo pour mettre les coms en dessous pour ce que vous pouvez voir, je sais qu'il y a le tuto sur les huiles Donc mettez moi en dessous ce que vous aimeriez voir ou savoir etc Vos petites suggestions, ça veut pas dire qu'elles sont frais en compte, attention, je reste le patron Non, c'est la chaîne à tout le monde, donc je suis ouvert à toutes suggestions Alors, les vidéos qui ne verront pas le jour, c'est le speedrun de la Lozy R8 en 12S avec le 750 kV et un pignon de 22 Parce que j'ai un gros problème de vibration de cardan central avant J'ai essayé 2-3 cardan, il n'y a rien à faire, au-delà de 160 kmh, on a un problème Alors quoi, t'as pas fait la vidéo des 160 ? Euh, non Puisque c'était juste des essais, ça s'est bien passé, mais j'arrive pas, enfin ça s'est bien passé justement C'est très très dur de dépasser, enfin je suis loin d'être plein gaz, il n'y a pas moyen de mettre le reste de la sauce Donc ça on va laisser tomber, parce que je ne l'ai pas acheté pour la flinguer J'ai une carreau en préparation pour cette machine, une petite surprise Il y a des carreaux en préparation pour les X-Max, je vais repasser celui-ci en 12S avec un petit mode spécial prairie pour l'hiver quand tout sera bien dégueu et gadou J'ai un X-Max 8S qui va passer en mode bâche et saut J'ai mon 6S qui va recevoir la petite carreau d'ailleurs qui est déjà faite, certains d'entre vous l'ont vu dans le coin en haut à droite Vous l'avez à être plus près quand le X-Max GG sera fini Quelques vidéos du shrapnel, c'est pas fini, c'était que le début de ce que vous avez vu Par contre pour l'instant je suis en stand-by parce que mon GPS a rendu l'âme Je voulais vous en faire une cette semaine mais sans GPS, ce ne sera pas complète Donc j'attends mon nouveau GPS Le Scorpion, vous l'avez vu rouer avec sa cage en mode haute-route, bien un autre mode haute-route Il y a une carreau spéciale en préparation aussi, ça va vous éclater, vous allez voir Il y a évidemment la loterie du FS Marauder Qui est entre temps aussi, j'ai vu vendu, c'est RC System Qui est vendu aussi sous d'autres labels en France à des prix allant du simple double Assez marrant Il faut que je mette ces deux mini en route Il y a la Obtex Spirit de Eddy qui n'est pas encore finie Le ECX, lui a reçu un combo brushless On attend son pignon pour vous faire les essais Je peux déjà vous montrer la suspension pour modifier Bien souple à souhait à l'arrière Avant on a essayé au origine parce que c'était très bien On lui a mis des vrais pneus de short curse Traxxas qui sont bien mous aussi Et moelleux et comme j'aime Évidemment cette suspension n'est pas faite pour les sauts On veut un comportement un peu plus réaliste Avec un arrière-train qui reste bien en bas Et bien sûr en 4.2 c'est délicat de faire monter l'arrière sur les freinages Mais de cette façon-ci on va vraiment pouvoir flotter sur la route Ça va être fun car oui, vous allez voir Il y a le slash DVD de Max Max qui attend encore 2-3 pièces pour être fini Je vais évidemment finir les slashs de Isa Isa Il faut qu'on finisse aussi de sauver R.C. Patapouf qui a fumé son moulin Il me reste en 8ème, j'ai quasiment tout vendu J'ai un buggy ici, il y en a un deuxième qui arrive Je vais faire avec ces buggy puisqu'il me reste plein d'électronique En fait je vais préparer des machines idéales pour les débutants et les gens qui ont des petits budgets Le but ce n'est pas de gagner de l'argent Mais comme j'ai du matos de partout, j'ai des moteurs qui traînent, des varios, des cerveaux, etc. Vous aurez un petit prix sympathique pour vous rentrer dans le monde de l'ARC Avec un vrai buggy 1-8ème solide avec lequel on peut faire un paquet de choses Il y a 3 machines LOSI qui arrivent pour des unboxings Ces machines ne feront que transiter par là Puisque c'est du 1-10ème et du 1-16ème Si je me souviens bien de l'échelle Là aussi vous pourrez profiter de prix très avantageux sur ces machines Le ZRT1 attend son propriétaire La BMT va ressortir cet hiver c'est sûr Je l'avais mis en vente Mais c'est sûr que c'est un véhicule un peu à part Ce n'est pas pour tout le monde J'ai eu des intéressés mais des intéressés qui n'y connaissent rien Donc hors de question que je vende une machine comme ça à quelqu'un qui n'y connait rien Ce n'est pas une machine pour les débutants Et les fous de la gâchette Il faut savoir s'en servir C'est un missile et une arme de guerre Le Rebelle en 12S Je veux le faire cet hiver Tout comme le petit yacht que m'a ramené Christophe Que je remercie encore une fois au passage Donc plein de peintures à faire Si tout va bien C'est en pourparler On va avoir un Super Mega Extra Déjà ce que je vais vous préparer Ça devrait vous plaire Mais le Super Mega Extra C'est quelqu'un d'autre qui va me le faire Ça sera mucho gusto Et voilà Donc une fois débarrassé mes 1,8ème Une fois fini les projets en cours On pourra reprendre les révisions Et le travail sur les véhicules que vous m'envoyez Pour l'instant on laisse un peu un stand-by J'ai toute une liste d'attente Désolé pour ceux qui attendent Évidemment si quelqu'un d'entre vous A une grosse panne, une grosse galère Vous pouvez me contacter quand même Je vais sortir un peu moins de vidéos Justement sur la 13e finale Ça ne veut pas dire que je ne roule pas Que je ne vais pas sortir Bien au contraire justement J'ai envie de m'occuper de mes affaires à moi Donc je vais faire ça Mais j'alimenterai quand même La chaîne de quelques vidéos Mais certainement plus journalière pour l'instant Le temps que tout ici soit fait Je vous souhaite un bon début d'hiver N'hésitez pas à sortir vos petites mousses Sortez tout ce qu'il faut Pour protéger vos véhicules De la flotte, de la boue, de la neige N'oubliez pas La boue et la neige c'est lourd Ça fait chauffer les moteurs Évidemment en hiver Quand on a l'air bien frais à l'extérieur On peut bomber un peu plus On peut mettre des pignons un peu plus gros Dans les conditions sèches Par contre n'oubliez pas Comme je dis La boue et la neige ça pèse des tonnes Ça fait souffrir le moteur, la transmission Les lipos, les cardans, etc Faites gaffe à vos pneus Si l'eau rentre Vous allez détruire les mousses Donc soit vous bouchez le trou dans la jante Avec un petit scotch Si vos pneus sont toujours étants Si vous avez des déchirés dans le pneu Ou s'il a déjà son petit trou Laissez tout ouvert Pour que tout ce qui rentre puisse sortir N'hésitez pas à tout faire sécher Rapidement quand vous avez fini Surtout les pneus Les laissez pas traîner avec la flotte dedans Vous faites tourner le véhicule pas trop vite C'est pas la peine de faire ballonner les pneus Pour sortir l'eau Si vous avez un petit trou dans le pneu L'eau va se sortir Sinon pressez bien les pneus Pour tout faire sortir par la jante Et faites sécher tout ça bien tranquillement Je vous dis à bientôt Je ne vous abandonne pas Ne vous en faites pas Et voilà c'est tout Salut les gars Sous-titrage ST' 501